Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Moronzi, qui m'énerve. Et aujourd'hui le docteur Marcel Ichou qui est là, Isabelle Assaillac, Jean-Pierre Clemenceau, notre coach sportif, et le docteur Gérald Kirzek, médecin d'Europe 1. Un peu compliqué cette émission mais on va y arriver. Bonjour Jean-Marc Moronzi, on va y arriver. Exactement. On va parler d'un sujet sérieux maintenant avec vous docteur Gérald Kirzek, puisqu'il s'agit de l'insuffisance respiratoire. Qu'est-ce que c'est exactement l'insuffisance respiratoire ? Comme son nom l'indique, c'est un défaut d'oxygénation. Le système respiratoire c'est les poumons, c'est les poumons qui vont amener de l'oxygène. Cet oxygène va passer dans le sang, il va venir oxygéner l'ensemble des tissus de l'organisme. Et donc on a un taux normal d'oxygène et quand ce taux baisse, forcément vous allez avoir de l'essoufflement, vous allez avoir de la difficulté. Par exemple, vous ne pouvez pas faire un cours de zumba mais vous ne pouvez même pas monter quelques escaliers. Plus l'insuffisance respiratoire est à un stade évolué, plus vous allez avoir des difficultés dans la vie quotidienne. Donc au début ça va être à l'effort et puis progressivement malheureusement, ça va être pour les mouvements les plus basiques. Ça va simplement pour des patients qui sont vraiment en insuffisance respiratoire, parfois terminale. Le fait de se lever d'un fauteuil, d'aller d'une pièce à l'autre, ça va être extrêmement compliqué. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang. Mais c'est quelque chose qui apparaît dès la naissance ou qui peut arriver au fur et à mesure ? Il y a plusieurs causes. Il y a deux grands types d'insuffisance respiratoire. Il y a l'insuffisance obstructive, c'est-à-dire que globalement c'est l'air qui n'arrive pas à rentrer dans les poumons, dans les bronches. Une maladie très commune, c'est l'asthme par exemple. L'asthme, c'est une forme d'insuffisance respiratoire. Quand vous êtes en crise d'asthme, vous êtes en crise d'insuffisance respiratoire aiguë. Et ça peut aller jusqu'à une insuffisance respiratoire. Les maladies asthmatiques qui sont avec les bronches qui se ferment de manière paroxystique, ça peut arriver jusqu'à des insuffisances respiratoires aiguës, jusqu'à malheureusement des hospitalisations et des asthmes suraigus. Une autre cause, c'est le tabac. On parlera beaucoup du tabac parce que c'est quand même l'ennemi numéro un des poumons. C'est la bronchite chronique, la BPCO, la fameuse bronchite pulmonaire chronique obstructive. Ça vient obstruer l'arrivée de l'air et on comprend bien que c'est de la tuyauterie. Ça bouche. Et puis la deuxième forme d'insuffisance respiratoire, c'est la restrictive. Et là, elle peut être de naissance par exemple avec des jeunes patients qui ont des infections neuromusculaires. La myopathie, on en parle beaucoup lors du Téléthon. La myopathie, c'est quoi ? C'est les muscles respiratoires qui vont empêcher la cage thoracique de faire son travail, c'est-à-dire de faire une forme de piston et de pompe et d'aller chercher l'air pour pouvoir l'amener jusqu'au poumon et aller oxygéner le sang. Et puis il y a des anomalies de la cage thoracique, des anomalies morphologiques, des syphoscolioses. Vous savez, quand on a une scoliose, on est un peu voûté. Le fait d'être voûté, la mécanique ventilatoire ne marche pas. Donc ça aussi, c'est une cause d'insuffisance respiratoire parce que les capacités pulmonaires sont diminuées. Aujourd'hui, ça se soigne ? Tout dépend de la cause. Quand je disais le tabac, un des meilleurs moyens, c'est d'arrêter le tabac. Ça paraît une évidence, mais ça a des effets. Même si vous avez fumé pendant longtemps, vous faites de la bronchite chronique. On parle de la toux du fumeur, on banalise cette toux du fumeur. Il ne faut pas du tout la banaliser parce que c'est la première étape. C'est le premier stade de la bronchite chronique avant d'arriver justement à l'insuffisance respiratoire qui est parfois chronique, c'est-à-dire que là, on a un stade irréversible. Mais avant ce stade-là, vous pouvez avoir les bienfaits de l'arrêt du tabac. Donc oui, c'est réversible quand c'est de la bronchite chronique. Quand c'est de l'asthme, vous allez pouvoir traiter la maladie asthmatique, à la fois la composante inflammatoire, c'est-à-dire que c'est de l'inflammation sur les bronches. Ça devient rouge. Si on regardait un peu à l'intérieur des bronches, ça deviendrait rouge et puis ça se réduit en termes de diamètre. Donc là aussi, il y a des médicaments à la fois de la crise, mais aussi de fond. Et un des messages, c'est de ne pas traiter uniquement la crise. C'est-à-dire que souvent, on a des jeunes patients, des jeunes adultes qui n'ont pas le temps, qui disent « je prends un peu de ventoline, ça me débloque ». Mais ce n'est pas suffisant. Il faut consulter un pneumologue pour aller évaluer la fonction respiratoire et donner parfois des médicaments anti-inflammatoires pour traiter le fond. Et puis quand vous avez des capacités respiratoires restrictives diminuées, on parlait de la myopathie, alors malheureusement, la myopathie n'est pas encore curable, mais on peut améliorer, la kinésithérapie va améliorer grandement les patients pour augmenter la capacité respiratoire. Bref, il y a des moyens soit de ralentir la progression, soit de traiter. Et puis au stade ultime, c'est l'oxygène, c'est-à-dire apporté avec la bouteille d'oxygène, avec une lunette à oxygène, parfois 24 heures sur 24 pour les insuffisances respiratoires les plus évoluées. Et bien là, c'est le moyen d'avoir un peu d'apport d'oxygène en plus. La question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir quels sont les premiers signes. Est-ce que le fait de monter un escalier, par exemple, et d'être essoufflé, c'est un signe ? Toute difficulté respiratoire, vous ne devez pas la négliger. Alors c'est sûr que si vous avez un peu la crève, vous avez un virus, et que vous avez un peu de mal à respirer, c'est normal. En revanche, si ça dure, si ça devient chronique, et que vous avez des difficultés respiratoires à monter les escaliers, ou si vous vous sentez plus essoufflé que d'habitude, il faut consulter. Ce n'est pas forcément de l'insuffisance respiratoire. Ça peut être une pneumonie, ça peut être quelque chose de tout à fait banal et réversible, mais en tout cas, il ne faut pas le négliger. Et puis il y a un des diagnostics, alors comme on dit nous dans le jargon, différentiel. C'est-à-dire que c'est un diagnostic qui n'est pas de l'insuffisance respiratoire, mais c'est le cœur qui a du mal, c'est le cœur qui a du mal à pousser. Et on a aussi une dyspnée, on a aussi une difficulté respiratoire, on a du mal à monter deux, trois escaliers. Il ne faut pas le négliger, parce que là aussi, il y a des traitements, il y a des traitements qui permettent de doper un peu le cœur. Donc que ça soit de l'insuffisance respiratoire ou cardiaque, il y a des traitements pour pouvoir ralentir un peu la progression de la maladie, en trouver la cause. Donc ça serait dommage de passer à côté. Donc dès que vous avez une difficulté respiratoire, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter. Docteur Marcel Lichoux. Oui, pour le tabac, c'est assez lent, et c'est pour ça qu'il faut avertir les patients, parce que ça va jusqu'à un moment à la destruction des alvéoles, où il n'y a plus d'oxygénation. Et quand Gérald disait tout à l'heure « oxygénation permanente », vous voyez peut-être dans la rue, c'est une image qui marque, des gens qui marchent avec une petite poussette et de l'oxygène dans leurs narines. Alors quand on arrive là, il faut vraiment avant avoir consulté pour essayer d'anticiper un peu ces dégâts, parce que franchement, c'est dramatique d'être obligé de marcher avec une poussette et de l'oxygène. Elisabeth Assaillag. Est-ce que ça peut arriver à tout âge où les personnes âgées sont particulièrement concernées ? Alors bien sûr, plus on vieillit, plus on a fumé longtemps par exemple, plus on va avoir un tissu pulmonaire qui est altéré. Mais sur les maladies, et notamment l'insurance respiratoire restrictive, la myopathie, c'est des patients qui sont jeunes. Et puis il y a des causes, là j'ai eu un patient encore il y a 15 jours, qui était malheureusement fumeur de cannabis, et avec le cannabis, il y avait des petits morceaux de verre, ça a été une grosse mode, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire d'aller... Comment ça ? Ils inhalaient avec pour couper et pour aller irriter un peu les bronches et pour que la substance, la drogue puisse pénétrer. Ça a été une mode malheureusement, c'est dramatique, parce que ça donne des insuffisances respiratoires. Donc là, il faut faire extrêmement attention, et là, c'est des sujets qui sont jeunes. Et puis juste un mot sur la vaccination, vaccination pneumocoque, grippe. Les insuffisances respiratoires sont plus à risque et risquent de faire des surinfections, donc il faut vraiment qu'ils se vaccinent. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dr Kirzek.